Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je vais vous saluer pour cette pleine lune en Sagittaire, cette éclipse là qui est en train de... les éclipses ça peut être ressentie jusqu'à 6 mois plus tard, c'est une des plus importantes forces énergétiques dans les transits astronomiques. Et donc vraiment, on m'a réveillé ce matin à 5h du matin, ce qui m'a permis de voir, d'accompagner l'aurore, il y avait un magnifique lever de soleil rose en plus, je me suis recouché après. Donc c'est important vraiment de se ralentir, de se relaxer, au plus on arrive à se relaxer, au plus on est détendu, au plus on peut traverser ces choses qui se traversent, accepter le chaos, mais rester en paix à l'intérieur de soi. Parce que si on se concentre sur le chaos, ça crée plus de chaos, si on se concentre sur la lumière, ça crée plus de paix. On doit éliminer ce chaos à l'intérieur de nous. Et donc, parce qu'il y a des êtres invisibles qui maintiennent le chaos, on ne les voit pas, mais ils sont là pour maintenir la confusion, le chaos. Et puis il y en a d'autres qui sont là, comme les archanges, les anges, la compagnie du ciel, qui sont là pour rééquilibrer les choses et ramener les choses en paix vers cette connexion avec notre être véritable. On doit essayer de travailler avec les archanges. Appeler, n'oubliez pas d'appeler, il y a vraiment des archanges de l'ascension, comme Gabriel ou Métatron, le grand archange Métatron, qui travaille énormément pour l'ascension de la planète. L'archange Michael aussi, Métatron et Michael sont des grands protecteurs qui nous protègent de beaucoup d'énergie négative, qui font beaucoup de travail là-haut. Vous pouvez aussi l'appeler le seigneur Melchizedek. Ce sont des grands enseignants spirituels. Ça nous ancre quand on appelle ces énergies pour venir nous encadrer. Ça nous ancre vraiment. C'est une force très puissante. Parce que bon, c'est savoir qu'on a toujours cette guidance intérieure, ce flot divin à l'intérieur de nous. Notre intuition et la guidance, c'est des choses qui sont toujours là. C'est juste qu'on a besoin d'être présent avec la présence. L'évolution, c'est vraiment une journée vers ce point d'unité avec la source. Tout revient à cette connexion, ce point d'unité avec la source. Et une fois qu'on l'a trouvé, c'est un départ de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé. On est arrivé quelque part, mais on a un nouveau départ dans quelque chose de nouveau. C'est une journée sans fin. Toutes les fins marquent un nouveau début. L'intelligence n'est pas un substitut pour le caractère. Il y a des gens qui se disent très intelligents, mais qui poussent des choses très négatives dans la conscience de l'humanité. Ils se servent de leur intelligence. Déjà, au temps de Platon, il y avait le débat entre les philosophes et les sophistes. Les sophistes sont des grands intellectuels qui utilisent le pouvoir de convaincre grâce à un discours très sophistiqué que pour amener les gens vers un aboutissant où ils sont payés pour arriver à ce résultat. Alors que les philosophes, leur mission, c'est d'ouvrir l'esprit de l'humanité pour que chacun puisse trouver sa propre voie. Donc vraiment, le caractère, c'est vraiment quelque chose de bien supérieur. On va développer la véritable intelligence du cœur. Et quand il y a des pensées inférieures qui passent, il faut les laisser nous traverser. C'est important de savoir que c'est normal. Il faut se tourner vers l'intérieur, qu'il peut y avoir encore des choses inférieures. Mais savoir que l'infini ne peut pas rentrer dans une forme finie. On ne peut pas arriver à trouver l'infini dans le monde du fini. Je vais tirer quelques cartes. Des annonces ont été faites. Si vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous voyez ce que votre intuition vous dit. C'est toujours votre intuition. À travers l'intuition, on reçoit ce qu'on a besoin de recevoir, ce qu'on sait. On sait ce qu'on a besoin de savoir. Il y a confiance dans ce point de connexion avec votre propre guidance intérieure. C'est vraiment la seule chose qui compte véritablement. On va y arriver. Le passé, c'est la tempérance. Le présent, c'est la clairvoyance. Le futur, c'est la famille. On travaille actuellement sur notre bien-être. Et ce qui va arriver, ça va être des rencontres. Il faut du temps pour que ça se manifeste. Des fois, un oracle, ça ne se passe pas immédiatement comme ça. Quand on veut toucher l'infini, on a cette partie de nous-mêmes qui est infinie. Mais pour toucher l'infini, ça passe par le suprême, la réalisation du beau, du vrai, du bien. C'est-à-dire la complition du programme du temps et de l'espace. Et donc, après ça, on doit se lancer dans tout ce qui est transcendantal pour espérer toucher l'ultime, éventuellement, pour intégrer le suprême et l'ultime. Et à partir de là, on commence à prendre conscience des co-absolus qui nous amènent à l'infini. Mais pour le moment, le suprême a l'impression d'être infini parce qu'il est tout ce qui est. Et de toute manière, tout le temps et l'espace, la réalisation du suprême se fera quand les sept super-univers du temps et de l'espace, les 700 000 univers du temps, auront atteint une complition maximum d'unité. Et tous les êtres, toutes les planètes, toutes les sphères, avec ce programme de suprématie, à ce moment-là, il y aura une énorme transformation dans l'univers. Le suprême prendra le commandement personnellement du temps et de l'espace. Ça, c'est des choses qui sont vraiment dans le futur. Mais c'est sûr qu'il y a une conscience qu'on doit réaliser, c'est qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de nous. Tout se fait à travers le cœur. C'est l'unité avec ce réveil du cœur, cette unité avec notre source à l'intérieur. C'est la seule chose qui va vraiment nous libérer. Et donc de lâcher prise de toutes ces choses, à part notre connexion avec notre cœur, c'est vraiment ça qui est le plus important, cette connexion avec notre source à l'intérieur de nous. Et ça, ça demande un lâcher prise total. L'ego doit complètement lâcher prise et un pardon inconditionnel. Pardonner aux autres, bien sûr, mais se pardonner à soi-même, c'est un peu un effort, un travail. Et de choisir de faire la volonté du Père. Parce que sans Dieu, on n'est rien. Les athées ne vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais sans Dieu, on n'est rien. Mais avec Dieu, on est tout. C'est-à-dire que sans Dieu, on n'a rien. Avec Dieu, on a tout. On peut avoir, mais être au niveau de l'être, c'est vraiment savoir que tout vient de là. Je voulais dire aussi, si vous avez besoin de dire non sur quelque chose, ce n'est pas la peine de se justifier. Il ne faut pas en dire oui dans la vie, mais il y a certaines choses, on est obligé de dire non. On n'a pas le choix pour continuer à maintenir le cap. Et justement, la plus haute sagesse, c'est l'être équitable. C'est la transparence, c'est la justice, c'est être juste, être équilibré. Ce qu'il faut comprendre, c'est la nouvelle vie. Comprendre et s'harmoniser avec ces paramètres de notre nouvelle vie qui se préparent devant nous. Ce qu'il faut faire, c'est le yin, accepter d'être dans l'état réceptif, être relax, le plus détendu possible pour laisser les choses flotter à nous, se dérouler naturellement pour nous. Et l'aboutissant, c'est la réparation. Toutes ces choses qui sont encore en souffrance, qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être alignées, qui ont besoin d'être réparées, qui ont besoin d'être corrigées, tout ça, ça va se faire graduellement et progressivement. Mais enfin, ça vient. Savoir qu'on est le producteur de toute notre expérience ici. C'est comme si on produisait un film, notre physique, notre mental, notre émotionnel, tout ça, c'est produit par nous-mêmes. Donc, parmi les choses, il y a ce qui est possible, ce qui est probable et ce qui est certain. Puis il y a les illusions. Les illusions sont tout aussi maintenues par l'esprit que la vérité. Sinon, il n'y aurait pas possibilité de vivre, il n'y aurait que Dieu qui existerait. Donc, toutes les illusions, il faut arriver à discerner, comprendre, ressentir ce qui est possible, ce qui est probable et ce qui est certain. C'est bien de travailler avec les certitudes et aussi écarter les illusions. Parce que Dieu est unique, c'est un être unique. Il est unique, il est un, mais il est aussi unique dans le sens où il n'y en a pas deux comme lui. Cela dit, il nous a créé à son image. Donc, on est là, on a tout le pouvoir de lui ressembler. On est tout aussi unique que Dieu, c'est comme les flocons de neige, il n'y en a pas deux les mêmes. Comme des personnalités, il n'y en a pas deux les mêmes, même s'il y en a un nombre incalculable. Parce qu'ici, on arrive sans rien dans ce monde et on repart sans rien. Mais entre les deux, il y a toutes sortes d'attachements. C'est normal d'être un peu attaché, mais il faut arriver à justement utiliser ces moments. Parce que le simple fait de pouvoir traverser cette planète dans ces moments si difficiles, c'est vraiment très courageux. Et donc, tout le monde est reconnu, le simple fait de pouvoir reconnaître de l'unité dans un monde aussi chaotique, c'est quelque chose qui est salué et reconnu de l'univers. Donc, ne doutez pas de vous-même. Et puis, même s'il faut arriver à avoir une constance, mais enfin, même si elle n'est pas là tout le temps, il ne faut pas vous en vouloir trop. Parce que quand on arrive à la fusion avec notre présence, je suis en renaissance, notre corps physique disparaît. On atterrit directement au centre de notre univers local, à la 352e dimension. Après ça, on n'a pas le droit de monter tout de suite dans le super-univers, traverser l'univers central pour arriver au paradis, ça viendra plus tard. Et donc, on est renvoyé dans les sphères inférieures pour continuer à apprendre, à enseigner, apprendre de ceux qui sont au-dessus et d'enseigner ceux qui sont au-dessous, les communautés ascensionnelles. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a notre ADN qui est en train de se cristalliser, les pensées cristallines, les lumières croustillantes, tout ce qui peut exciter cette vision, ce ressenti. C'est la partie divine de nous-mêmes. Notre ADN, c'est le divin à l'intérieur de nous. C'est une réplique de l'ADN de Dieu. Enfin bon, il faut vraiment arriver à lâcher prise et pardonner toutes ces illusions qu'on a créées, qu'on a maintenues en place et nos croyances pour arriver à s'abandonner totalement à cette source, à la volonté divine. Et à ce moment-là, tout rentre en place. C'est juste que bon, des fois, ça peut nous prendre un peu plus de temps que selon ce qu'on a à faire, selon les signatures énergétiques qu'on a à l'intérieur de nous. On doit faire ce travail, c'est jour après jour. Là, l'éclipse devrait vraiment aider à faire tout ça. Voilà, je venez vous saluer. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. J'ai chanté une chanson de Gospel. C'est une chanson qui vient d'un film qui s'appelle « Oh Brother ». C'est un film des frères Cohen qui est assez drôle. C'est une sorte de parodie sur le voyage d'Homère. Bon, ça ne vaut pas Homer, ça ne vaut pas Ulysse. Mais en fait, c'est pas mal quand même. C'est assez drôle. Et puis toute la musique est excellente dans ce « Goes Like This ». As I went down in the river to pray, Studying about that good old way and who shall wear The story crowned, Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, Studying about that good old way and who shall wear The rope and crowned, Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, let's go down, come on down. Oh, brothers, let's go down, come on down, Come down in the river to pray. As I went down in the river to pray, Studying about that good old way and who shall wear The starry crowned, Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, let's go down, Come on down, oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, Studying about that good old way and who shall wear The starry crowned, Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, Don't you want to come down, oh, mothers, let's go down, Down in the river to pray. As I went down in the river to pray, Studying about that good old way and who shall wear The starry crowned, Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, let's go down, Come on down, oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, Studying about that good old way and who shall wear The rope and crowned, Good Lord, show me the way. Une petite chanson de Gospel, qu'on va rappeler, la rivière pour prier, se purifier. Et donc, toute la musique de ce film, et vraiment, moi j'aime beaucoup toute la musique du film, beaucoup de chansons originales, d'Alison Cross. Et donc, on va tirer une dernière carte pour conclure, on va se mettre au travail bientôt. La carte de la journée, c'est la paix, vraiment faire la paix à l'intérieur, trouver cette paix intérieure, peu importe ce qui peut se passer à l'extérieur. C'est l'archange Azrael, laissez le passé derrière vous. L'éclipse vraiment nous aide à éliminer tout ça. Le futur a plus à vous offrir, s'ouvrir avec ce que l'on a besoin, ce que l'on sait arrive devant nous. Remettez-vous-en à Dieu. Donc, tout abandonner à cette source, tout abandonner, vraiment toutes les inquiétudes, tous les problèmes, tout ça. Vraiment, quand on s'en remet à Dieu dans sa totalité, il n'y a plus aucune interférence avec cette volonté. Il y a des choses qui coulent naturellement, des choses extraordinaires. C'est vraiment magique et merveilleux. Donc voilà, je vous remercie pour tout. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, une excellente pleine lune. Et je vous dis à bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada